Les troupes ont posé le pied au sol. Trois mirages et cinq rafales ont décollé ce matin de la base de la bataille de Abed al-Jawid. Entre autres informations, le ministère des armées. Une diversion grossière. Les préoccupations des Français sont pour le septième trois ! Restons mobilisés. Nous gagnerons la guerre contre le terrorisme. La France gagnera. Guerre, 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 guerre. Monsieur le Président, quatrième partie de ce portrait consacré à votre carrière. Un pays en crise, victime d'attentats sur son sol et dont les forces armées sont désormais engagées en Libye. Comment avez-vous ressenti cette période ? Oui écoutez, je prends toute la mesure de la gravité qui incombe à la fonction de chef des armées. Oui, revoyons les images de votre déclaration. Et là l'avion il fait... Oh non, au secours, non, pas la démocratie, aaaah ! Ces images sont sorties de leur contexte. On pouvait pas faire marche arrière tant que les attentats du califat djihadiste continuaient sur notre sol. Le bombe artisanal chargé de clous était dissimulé dans une poubelle d'un jardin public de la ville. Du coup, comme je vous l'avais dit, en réponse à ce déchaînement de violence, j'avais donc décidé d'instaurer l'état d'urgence. L'interdiction de toute manifestation jusqu'à nouvel ordre, c'est une mesure de sécurité pour la population. Non mais... Oh ! Vous vous rendez compte ? Ils ont fait exploser une poubelle à Quimper ! Ces gens sont fous ! Et pourtant les problèmes se multiplient. L'état d'urgence n'a pas suffi à dissuader les troubles habituels. Le syndicat des médecins appelle à une grève illimitée, ce qui m'oblige à procéder à l'incarcération des syndicalistes. Je sais que ça va foutre la merde, mais mon dieu, ça fait du bien. Et voilà, en plus que l'armée suisse effectue des mouvements à la frontière. Alors ça, j'avoue que c'est un problème que j'avais pas vu venir. Et puis en plus, vous derrière, là, les médias, vous en rajoutez... La nation perd son âme dans l'abyssal obscurité où l'a précipité la démagogie criminelle du chef de l'État. Déjà, alors démagogie, c'est même pas un vrai mot. Et en plus, tout ça parce que j'ai augmenté le prix des carottes, ça va, c'est peut-être un peu exagéré. Très bien. Parlons maintenant de la guerre en Libye. Enfin, les vrais sujets, c'est pas trop tôt. Je dois rendre hommage à nos troupes, qui prennent un maximum de risques à se battre contre les troupes terroristes. Effectivement, on le voit sur les images, ce temps prend d'énormes risques contre cette voiture. Et enfin, les journaux parlaient d'autre chose que des manifestations. Et ma cote de popularité s'était même arrêtée de chuter. Du coup, j'ai pris la décision de lever l'état d'urgence. Et ça s'est bien passé ? Eh bien, environ 15 minutes plus tard, il y avait déjà des émeutes. La ville est dans une situation de quasi-guerre civile. D'après notre correspondant, dépêché sur place, c'est après une opération de police menée dans un quartier pauvre pour retrouver des armes et de la drogue que les affrontements ont commencé. Ah ben, désolé de vous déranger pendant votre trafic de drogue ! La guerre en Libye, elle avançait bien. Le troup avait repris la moitié du pays de la main des terroristes du groupe de mouvement démocratique de la Libye. Attendez, je croyais que c'était l'armée de la résistance islamique ! En fait, vous savez, les terroristes, c'est juste tous ceux qui sont contre le pouvoir en place. On avait même réussi à limiter au maximum le nombre de pertes. Les terroristes avaient beau se cacher dans les bâtiments, je parie qu'ils n'avaient pas pensé au fait qu'on pouvait juste tout raser. On ne fait pas la guerre sans détruire un ou deux musées, hein, vous savez. La guerre culminera en juillet 2020 avec la prise de Benghazi, pile le jour de la fête nationale. Je pouvais donc enfin arriver devant les télés et dire mission accomplie ! Mes chers compatriotes, nous avons triomphé du terrorisme. Nous avons vécu la barbarie et l'obscurantisme. Mais attention, nous avons peut-être gagné une bataille. Mais nous n'avons pas gagné la guerre. Oui, c'est important de laisser une fin ouverte au cas où on veuille faire des suites. Suite à notre victoire à Benghazi, on a décidé donc de retirer toutes les troupes du pays. Est-ce que ça n'est pas plutôt à cause de la rupture des relations diplomatiques avec la Libye ? Oui, aussi un petit peu, mais c'est quand même dingue, hein ! C'est vraiment des ingrats après tout ce qu'on a fait pour eux ! Voilà, mission accomplie. Les terroristes sont tous morts. Enfin, presque tous. Du coup, on vous laisse ranger, hein. Salut ! Incroyable ! Les brambles en tombent. Et maintenant, en plus d'un pays en ruine, on doit gérer un afflux massif de réfugiés. Ce président est une paoudie de gouvernants. Une honte ! Et vous, monsieur Debuchon, vous auriez fait quoi si vous étiez président ? Une honte ! Oh non, mais ils sont cons aussi, hein ! On vient de sauver leur pays ! Pourquoi ils se barrent, là ? C'est maintenant qu'ils sont libres, là ! Et en plus, il y en a pour des dizaines d'années à tout reconstruire ! Il y a plein de choses à faire ! Bon, après, on ne viendra pas dire qu'on ne s'occupe pas des réfugiés, hein ! J'ai fait construire un camp au nord de Paris. C'est pour des raisons de cohérence architecturale. Bon, maintenant que la petite aventure du grand chef Mitron le guerrier est terminée, est-ce qu'on pourrait peut-être maintenant parler des vrais problèmes des Français ? Et tout de suite, l'ouverture en direct des Jeux Olympiques ! Le Japon entre tradition et modernité. C'est avec joie que nous accueillons ces athlètes venus du monde entier pour battre de nouveaux et prodigieux records. Aussi, je leur souhaite bonne chance pour décrocher les plus belles médailles et je déclare donc ouvert les Jeux Olympiques d'été. Ils parlent tellement bien français ! Je pensais qu'on allait tous passer un voyage tranquille au Japon et là, il s'est passé un truc que personne n'a vu venir. On vient de l'apprendre ! À l'instant, l'armée nord-coréenne vient de se mettre en état d'alerte maximale. On attend d'ici quelques minutes une déclaration express du Conseil de sécurité des Nations Unies sur cette situation de crise exceptionnelle. Mes chers concitoyens, l'heure est grave. Face aux provocations répétées de cet état voyou qui met en péril notre pays et la communauté internationale, j'ai décidé en conscience de lui déclarer la guerre. La diplomatie a échoué, nous le regrettons. Et c'est désormais à nos canons de s'exprimer. Ah, il parle tellement bien français, lui aussi ! Quelle a été la position de la France à ce moment-là ? Évidemment, la France soutient pleinement le Japon dans cette terrible épreuve. Nous condamnons avec la plus grande force cette agression sauvage, délibérée et injustifiée de la République de Corée sur le Japon. Nous allons nous concerter avec nos alliés européens, évidemment américains, afin de trouver une position commune. Mais vous n'aviez pas l'impression, comme vous accuse l'opposition, de négliger la politique intérieure française ? Ce pour quoi les Français vous ont élu, finalement ? Non, vous savez, je suis au-dessus de tout ça maintenant, la petite politique française à la semelle. Moi maintenant, mon truc, c'est l'international. Aucun défi ne me fait peur. J'ai... je sais pas, j'ai quelque chose pour ça. Très bien donc, le chômage. Parlons-en. Clairement, le déficit partait de plus en plus haut. Les agences de notation nous menaçaient ouvertement de dégrader la note française. Le syndicaliste qu'on avait emprisonné sans justification faisait la gueule et avait lancé un mouvement de grève de la faim. Ingrat ! Pour assaisonner le tout, visiblement, j'avais donné l'ordre à mes services secrets de faire péter une centrale nucléaire en Iran. Et ces cons, ils l'ont fait ! Mais c'est extrêmement grave. Ouais, ouais, vous savez combien de papiers je signe tous les jours ? Je peux pas me souvenir de tout, hein. Et qu'avez-vous alors fait ? Eh bien, la seule chose sensée. J'ai lancé un programme d'exploration spatiale vers Mars. Le programme Matabio. J'ai parlé au professeur Müller à Toulouse. Il m'a garanti que je pourrais y arriver sans aucun souci. C'est potentiellement le seul endroit où me foutra la paix. J'ai juste à faire le mort pendant quelques années, et hop, bisous, je m'envole. Le problème, c'est qu'ici, la situation est devenue compliquée. Même les vieux sont dans la rue. Et bordel, je pensais pas que ça partirait en couilles si vite. À 11h30, j'annonce que j'augmente l'âge de la retraite. À 12h15, il y a 900 000 personnes dans les rues. Comment ça marche ? Vous avez un genre de grève-signal dans le ciel comme Batman ? Une fois de plus, le président montre son incompétence totale à gouverner le pays. Si j'étais président, rien de tout cela ne serait arrivé. Il est pathétique. Oui mais bordel, vous feriez quoi si vous étiez président ? Pathétique ! Et ça a dérapé super rapidement. D'abord, mon camp politique m'a renié. Ensuite, j'ai envoyé la police contre le sit-in. Mais comme il y avait de plus en plus de gens qui se rapprochaient de l'Elysée, j'ai décidé d'envoyer les blindés. Et je sais très bien que vous là, les médias, vous allez essayer de me faire passer pour un monstre. Notamment à cause de cette fameuse image où on me voit tirer sur les manifestants depuis les fenêtres de l'Elysée. Mais sachez que Hermione Wilson approuve ma politique. Vous aimez bien Harry Potter, non ? Quoi ? Tout le monde aime bien J.K. Rowling, non ? Comment ça c'est pire ? Finalement, c'est sur un plateau télé que ma vie a changé. Bonjour à tous, ici Thierry Margoulin, journaliste indépendant. Flash spécial ! Le président est mort ! Il a été assassiné en direct il y a quelques minutes, juste ici. Il est encore là d'ailleurs, à la télévision, par un de ses détracteurs, alors que le ton montait au sujet de sa politique. Le reportage tout de suite... Mais pourtant, vous êtes là ? Oui, bien sûr. Les services secrets m'ont interchangé pendant une coupure pub avec un pot de chambre. C'est fou quand j'y pense que personne n'ait vu le changement. Et maintenant, M. le Président, qu'est-ce que l'avenir vous réserve ? Écoutez, je me lance sur Twitch, comme mon collègue de l'opposition. On a d'ailleurs prévu de faire un Among Us ce week-end. C'est vraiment très dur de deviner qui est un imposteur, si vous le saviez. Tout le monde ment tellement bien ! Eh bien, merci M. le Président, voilà qui conclut cette interview. Merci à tous de l'avoir suivi, et à bientôt peut-être pour la suite de nos émissions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...